Alors, je vais commencer par être historique, et ça nous permettra de suivre le fil de mon intermation. Le président de Mbouya, pour la grande majorité des Guinéens, a été vu au cours des défilés, au stade. Et la l'autre fois que les Guinéens ont reconnu le fil de son village, c'était le Saint-Épil-Anne. C'était le soldat que tout le monde connaissait, aujourd'hui le président de la République. Et nous nous allons parler essentiellement de ce qui a été fait à la tête du pays depuis trois ans. Depuis trois ans, ce qui est le plus important, au-delà de tout ce qu'on va vous dire, d'infrastructure, d'ici et d'ici là, c'est effectivement la réflexion du pays qui a fait désopérer des points à 7 heures qu'on pourra faire le désastre. Ce n'est pas le vrai sujet aujourd'hui. Le filet, c'est également le fait que les gouvernants, par la frétalisation-là, font quand même l'effort de communiquer le plus grand nombre de fois que c'est là qu'il perd le temps. Également, une autre culture s'est installée à Guinéens-de-Ruit, c'est le niveau de la gouvernance. Les gouvernants savent aujourd'hui que toutes leurs nations, au quotidien, sans scrutées par la population des Guinéens, commencent à être de plus en plus grands. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du pays de la gouvernance. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le pays de la gouvernance. Et tout ce qui a été fait en trois ans commence à faire de l'ombre à beaucoup. Ça commence à équiéter. Et ce que le Guinéens fait aujourd'hui, c'est que cette dynamique entorsée soit au moins à la taille ou supérieure à ce que le président Numbria fait aujourd'hui. Et si l'éventualité faisait que le président Numbria était encore sollicité par des frères partout dans le monde et à l'échelle nationale, de poursuivre son travail, je ne parle pas à son nom, mais personnellement, je pense que s'inscrire dans une dynamique de refondation, de continuité, de progrès et de prospérité, quelle que c'est aujourd'hui, c'est la dynamique à laquelle, moi, je m'inscris, à laquelle je pourrais peut-être plus arriver parce que les objectifs des Guinéens, c'est d'avoir un niveau de gouvernance aussi stable, aussi vertueux, aussi heureux que vous l'avez aujourd'hui. Ça peut être vous, mais il ne faudrait pas que ça soit quelqu'un qui a une carrière moins que vous pour la dignité du pays. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Est-ce que, Pierre, cela voudrait dire que si certains Guinéens demandent aujourd'hui au général d'être candidats, vous, vous allez dire oui, et vous mobilisez d'autres à dire oui ? Le président de Nouvelle a désiré un milliard comme tout d'autre. Il n'y a aucune interdiction pour le président de Nouvelle de se plaider à la candidature pour vous en dire le pays. Non seulement en termes de droit, il a la possibilité, il a l'a aujourd'hui la qualité d'éternement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille de même à une nation minée. Excusez-moi, au général, moi j'ai envie de dire pourquoi pas une candidature. La question est ce que j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, le président que je suis est à la tête du pays actuellement, mais pas un lâche. Le moment venu, s'il décide, il va prier le suffrage des Guinéens, il le dira à ta enseigne. Je dis pourquoi pas. C'est tout, parce qu'aller devant le suffrage, ce n'est pas usurper la volonté du peuple de Guinéens. Si le temps, le contexte, la situation l'exige, il le sera. Et ce sera pour élever des défis. Pourquoi pas ? Ça, c'est un sujet, à mon avis, qui permet de passer du temps, mais qui, en soi, n'est pas la préoccupation majeure des Guinéens. Les Guinéens sont des pays en paix, où le vivre ensemble est constitué, où les projets et les perspectives sont mobilisés pour leur bonheur et la prospérité partagée de leur pays. C'est tout. Et ils veulent des hommes et des femmes qui conduisent ces projets. Ils s'appellent à partie d'ouvrières ou autres, nous disons pourquoi pas. Donc cette question, pour nous, elle répondra parfaitement à la légalité. C'est aussi ça, l'engagement. Et cette mécanité, elle viendra de la Constitution qu'on va adopter ensemble. Merci.